Et bonjour à toutes et à tous, c'est Chou, j'espère que vous allez bien les amis, et aujourd'hui à quoi on joue ? On joue à Micro Machines sur PlayStation 4. Bienvenue dans Micro Machines ! Pour rappel, la chronique à quoi on joue, ce sont mes impressions, mes critiques envers un jeu, que ce soit seul ou en duo avec Nymisa. Là aujourd'hui, je suis seul, on va parler de Micro Machines sur PlayStation 4, et autant vous le dire, c'est pas très jojo, comment dire, voilà. Micro Machines, c'est une série qui a marqué toute ma jeunesse, surtout sur PlayStation numéro 1, Micro Machines V3, pour ceux qui connaissent. Ce jeu était vraiment des barres de rire entre amis sur PlayStation 1, là j'attendais vraiment cet épisode sur PlayStation 4, pas comme le Messi, parce que j'aime beaucoup cette série, mais voilà, que je retrouve vraiment les bonnes sensations de l'époque, et bien on les retrouve vraiment pas du tout, c'est lent, c'est pas beau, pour un jeu comme ça c'est pas beau du tout, c'est très aliasé, les circuits sont sans inspiration, franchement, regardez cette première séance de gameplay. Quand on met la main la première fois sur cette version PlayStation 4, on se rend compte que ça ne va pas du tout, que c'est lent, mais ça c'est mes souvenirs qui parlent, c'est lent et on s'amuse pas du tout. Que le jeu soit pas beau ou aliasé, moi je m'en fous personnellement, c'est le plaisir du jeu qui est là. Les modes de jeu sont sans saveur, que ce soit en solo ou multijoueur, chose qui est pas terrible du tout aussi, c'est le netcode, le multijoueur online. Le mode multijoueur, c'est ce que j'attendais sur PlayStation 4, sur ce titre particulièrement, et franchement c'est aussi sans saveur, c'est pas terrible du tout, et puis le mode multijoueur, il est bug tout le temps, déconnexion et tempestive, pas de patch à l'horizon, pas beaucoup de joueurs, parce que les joueurs se sont pas fait arnaquer, ils ont vu les tests, ils ont dit c'est vraiment minable, les modes de jeu sont pas terribles, les véhicules sont pas terribles, c'est lent, franchement on s'en est au bout de 5 minutes, je ne vous le conseille pas. Bon voilà, c'était vraiment mes premières impressions sur ce micro-machine sur PlayStation 4, franchement je ne vous le conseille pas fortement, surtout si vous voulez vraiment y jouer à multijoueur, et puis c'est l'essence du titre normalement, multijoueur, et bien là c'est injouable, et c'est sans saveur, les modes de jeu sont pas terribles du tout, je vous le conseille pas du tout pour le moment, peut-être qu'il y aura des ajouts plus tard sur ce titre, on y reviendra, mais en tout cas, franchement je ne vous le conseille pas, passez votre chemin, et moi je vous dis à très très vite pour un prochain à quoi on joue, allez, ciao tout le monde.